Bien bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral de spécialistes en finances et comptabilité. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire en temps réel l'examen 2016 du brevet fédéral de spécialistes en finances et comptabilité, le problème 1, question 2. Le problème 1 avait trois questions. Question 1 faisait à peu près la moitié des points. Question 2, là, ce qui nous intéresse, on est à 6 points sur 21, à peu près entre un tiers et un quart, donc de quoi passer entre 25 et 30 minutes maximum sur cet examen d'une heure et demie. Je vous recommande bien sûr de faire d'abord l'examen, après de regarder la vidéo, voir s'il y a un point peut-être qui n'est pas clair ou qui ne fonctionne pas très bien. On est sur un cas, un petit peu de leasing, un petit peu de produit dérivé. Ce qui a des leasing est assez intéressant, il n'y en a pas énormément. Dans les examens du brevet, et celui-ci est assez complet, il montre bien ce que vous devez savoir à propos du leasing pour être prêt et prête pour les examens du brevet fédéral de spécialistes en finances et comptabilité. Vous voyez comment ça se présente. On est le 1er janvier 2015 auprès de Renta SA. On a des installations d'exploitation qui sont financées sous forme de leasing. On a un contrat qui a été conclu pour une durée de 4 ans. Les annuités sont à payer de 3 millions de francs. Le prix serait de 10 millions début 2015. On a prévu de le faire sur 4 ans. Il y aurait une valeur résiduelle de 1 million de francs. Dans l'annexe aux comptes, selon l'article 959C alinéa 2, chiffre 6 du CO, il est marqué qu'au 31 décembre, on a des engagements du leasing hors bilan de 7,8 millions de francs. La première question, c'est à combien s'élève le taux d'intérêt qui est à la base de ce contrat de leasing ? Je ne pense pas que c'est une question où il y a vraiment une formule. Il faut plutôt regarder avec les données qu'on a essayé de trouver le bon raisonnement. Nous, ce qu'on nous dit, en tout cas, c'est que les annuités sont de 3 millions. Et on nous indique également que la dette le 31 décembre est de 7,8 millions. Comme la valeur était de 10 millions au départ, et le 31 décembre, on se retrouve avec une dette de 7,8 millions. On peut déduire que le montant de dette qui a été remboursé durant la première année, c'est 2,202 millions. Sur notre annuité de 3 millions, si j'enlève les 2,202 millions, il me reste 800 000 francs, ce qui correspond en fait au montant de l'intérêt. Vous savez que l'annuité est toujours composée de deux éléments, l'intérêt et le remboursement. Et donc, ce montant d'intérêt, 0,8 millions, il faut le comparer aux 10 millions de l'emprunt. Et ça vous fait un taux d'intérêt de 8%. Avec ça, on est bon pour la première question. Il nous demandait bien d'indiquer les différentes étapes de calcul, donc je pense que ça devrait suffire en présentant le montant de la dette, le montant de l'annuité et la différence. On nous demande quelles auraient été les écritures nécessaires. Le 1er janvier 2015, montant compris si au lieu du leasing d'exploitation, on avait fait un leasing financier avec un taux d'intérêt de 10%. On est sûr qu'il n'y a pas de lien entre les questions. On peut faire notre raisonnement tranquillement. Je vais peut-être faire un petit calcul là en bas. Donc si le taux d'intérêt est de 10%, vous avez une dette. Sous-titrage Société Radio-Canada